Bonjour dans cette vidéo je vais vous parler d'une note qu'il faut vraiment chercher à éviter si vous voulez sonner convaincant ou si vous voulez bien sonner en jazz manouche et c'est une note qui est très souvent jouée par beaucoup de musiciens beaucoup d'apprentis guitaristes en jazz manouche il y a beaucoup de mes élèves que lorsque je les rencontre on fait quelques improvisations assez rapidement je me rends compte qu'ils jouent souvent cette note et que ça aide pas à faire en sorte qu'ils sonnent bien en jazz manouche donc cette fameuse note c'est de jouer la septième mineure sur un accord mineur un accord de degré 1 ou éventuellement un accord de degré 4 mineur donc on a ça dans minor swing par exemple mais dans plein d'autres morceaux dans le blues mineur en sol par exemple plein d'autres morceaux dès qu'il y a un degré 1 qui est mineur ou un degré 4 éventuellement on va vraiment essayer d'éviter de jouer la septième mineure et dans d'autres situations comme les degrés 3 qui sont très rares en jazz manouche ou les degrés 2 qui sont assez courants là on peut jouer une septième mineure mais sur les degrés 1 ou les degrés 4 degrés 4 il y a un peu plus de souplesse mais on va essayer de vraiment éviter cette note je vais vous montrer comment elle sonne je vais faire une improvisation en l'utilisant et après sans l'utiliser évidemment les deux improvisations que je vais faire avec et sans les deux je vais essayer de les faire bien sonner d'accord je vais pas exagérer le fait de mal jouer pour vous entendiez une différence énorme je vais être sincère alors vous voyez que les deux sonnent plutôt bien il y en a quand même un des deux je sais pas si donc le premier où j'ai utilisé beaucoup la septième mineure je sais pas si vous l'avez perçu mais ça sonne un peu moins dans le style ça soit même si vous avez une oreille un peu habituée à écouter ce style de musique vous allez sans doute trouver que ça sonne beaucoup moins dans le style en fait cette septième mineure son problème c'est que déjà elle n'était pas du tout joué ou très rarement joué dans les années 30 c'est pour ça qu'elle sonne pas du tout dans le style mais la logique c'est parce qu'en fait c'est une note qui sonne très modale qui fait pas du tout entendre l'accord principal donc le la mineur ici comme un accord de tonique mais plutôt comme un accord où toutes les notes sont un peu ouvertes vont sonner elle sonne un peu planante cette note ou pas dissonante pas consonante mais c'est une note qui irait super bien sur un morceau comme ce wat par exemple mais en jazz manouche ou même en swing des années 30 Charlie Christian et tous ses musiciens la Benny Goodman ils utilisaient très rarement cette note parce qu'elle sonne modale et parce qu'elle fait pas entendre l'accord sur lequel on est comme un accord de tonique alors que si on joue la septième majeure à la place de la septième mineure on fait entendre on fait sous-entendre un espèce de mi7 la mineure mi7 la mineure dans nos improvisations autrement dit souvent ce G diasi va avoir envie d'aller vers le la qui fait entendre le la mineure comme un accord de tonique comme l'accord de la résolution et quand on passe sur ce G dièse ça crée une tension qui résout sur le la mineure tout de suite après donc on va utiliser beaucoup plus volontiers en fait on va tout le temps utiliser la septième majeure et non pas la septième mineure il y a des exceptions et puis il y a des façons de faire sonner la septième mineure quand même bien si on va vers la sixte majeure ou si on fait un chromatisme vers la septième majeure ça marche ou si on joue sur un blues ce sera peut-être un petit peu plus ouvert on aura un peu plus la possibilité de jouer une septième mineure mais la jouer systématiquement c'est une erreur que je vois très souvent qui vient simplement du fait qu'il y a beaucoup de guitaristes qui commencent comme moi par le rock et le blues et dans ces styles de musique la septième mineure elle sonne super bien elle sonne vraiment dans le style mais après quand on change de on change de style on a un peu des réflexes digitaux et puis des gammes qu'on utilise souvent et quand on fait ça en jazz manouche ça sonne pas très bien si je vous donne ce conseil et si j'en parle c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de musiciens d'apprentis musiciens qui font cette erreur et qui n'ont pas encore le niveau d'oreille qui n'ont pas encore une oreille suffisante pour le percevoir ça ça demande quand même une oreille assez affinée pour percevoir cette différence entre la septième mineure et la septième majeure c'est pour ça que j'ai fait une impro au début de la vidéo pour essayer de vous montrer vous aider à percevoir ou être attentif à ces sonorités et il y a des musiciens qui ont un très bon niveau qui jouent en jazz manouche et qui utilisent comme beaucoup cette septième mineure est ce que c'est un choix ou pas un choix délibéré ou pas je sais pas je suppose je suis pas certain j'aurais pas demandé mais si je fais cette vidéo c'est justement parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peut-être pas encore cette oreille qui permet d'entendre ça donc je vous donne ce conseil utilisez plus volontiers la septième majeure que la septième mineure ça vous aidera vraiment à bien sonner en jazz manouche si vous voulez vérifier que je dis pas trop de bêtises c'est assez simple il suffit d'aller chercher des transcriptions sur internet si possible de personnes de confiance donc donc de personnes parce que tout le monde peut mettre ses relevés sur internet et puis des fois ils sont de plus ou moins bonne qualité je pense notamment à la chaîne il y a ma chaîne déjà sur sound slice où j'ai publié beaucoup de relevés sur Django Reinhardt et puis d'autres musiciens Charlie Christian tout ça et puis je pense à la chaîne de Gilles Réa mais il y en a d'autres des chaînes de personnes qui font des bons relevés Gilles Réa je sais qu'il fait des très bons relevés donc vous pouvez avoir confiance vous ne trouverez pas trop d'erreurs dans ces relevés je pense et vous regardez ce que jouent les musiciens des années 30 Django Charlie Christian mais plein d'autres musiciens qu'est ce qu'ils jouent sur les accords mineurs ça c'est quelque chose qu'il faut observer surtout sur les musiciens avant les années 50 jusqu'au bebop ce que je dis c'est vrai mais après dès qu'on passe sur des musiciens comme Miles Davis à partir de So What ou Wes Montgomery qui joue beaucoup sur du blues ou des choses comme ça là les septièmes mineurs elles ont beaucoup plus de place elles sont jouées beaucoup plus souvent parce que les accords s'y prêt il y a beaucoup plus d'accords mineurs 7 dans ces musiques là après les années 50 50 peut-être bon juste après le bebop en fait ça a pas mal changé et et regardez ce que jouent les musiciens sur les accords mineurs est ce qu'ils jouent une septième mineure ou une septième majeure vous connaissez ce solo qui fait il y a des chances ensuite ça fait quoi est ce que ça fait ça fait ça ou alors ça fait je pense que c'est plutôt le deuxième ça c'est la septième majeure ça contribue à ce son en fait toutes ces phrases là et regardez le solo de Django Reinhardt dès qu'il y a un Am essayez de voir s'il y a une septième majeure ou une septième mineure je pense que ce sera plutôt les septièmes majeures j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous aura permis de vous intéresser à ce sujet d'être un peu plus voilà de vous poser la question est ce que vous vous jouez des septième mineure ou des septième majeure est ce que si vous jouez des septième majeure ça sonne un peu mieux ou pas voilà quand je dis utilisez des septième majeure ça s'arrête à… je ne dis pas plus que ça je suis pas en train de dire il faut jouer la gamme mineure harmonique ou la gamme mineure mélodique même si la gamme mineure mélodique sonne vraiment bien mais bon je suis pas en train de dire ça je suis en train de dire il faut pas trop jouer la septième mineure il faut beaucoup jouer la septième majeure sur les degrés 1 et les degrés 4 J'espère que cette vidéo vous a a plu, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, partagez la vidéo si ça vous a plu, même si vous voulez la partager à des personnes qui ne parlent pas français, sachez qu'il y a les sous-titres qui sont disponibles, donc en français, je les écris à chaque fois en français, mais vous pouvez les traduire automatiquement dans la langue que vous voulez, donc si même vous parlez français mais en fait votre langue principale ce n'est pas le français, c'est le créole, c'est le hongrois, vous pouvez traduire ça automatiquement, donc c'est une traduction automatique qui est faite à partir de ce que moi j'ai écrit, ce que j'ai retranscrit en français, et c'est très bien, ça marche vraiment bien, donc vous pouvez faire ça, il faut aller dans traduire, vous mettez sous-titres français d'abord et ensuite vous cliquez sur traduire automatiquement et là vous choisissez la langue de votre choix, et il y en a beaucoup des langues qui sont disponibles. Partagez cette vidéo et puis mettez des commentaires aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser moi des questions dans les commentaires, j'y réponds, et à la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501